C'est un problème que je te moune. Vous n'avez pas été heureux ? Ouais, c'est bon. Et les familles sont en quel état ? Parce qu'ils ont perdu leurs enfants, ils sont dans un état... Catastrophique ? C'est normal, pardon l'enfant et on ne sait même pas comment il est mort. Je sais que certaines familles sont présentes dans la mosquée au moment de la prière. Mais aucune ne veut me parler. Personne ne le fera, selon ce fidèle. C'est pour ça. Des barques qu'il y a eu en Syrie ? Moi je vais vous dire clairement, il n'y a strictement personne qui va vous répondre sur ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très très peur. Seul un habitant accepte de me répondre. Mohamed Kamli. Il connaît bien la vie et ses cités. Cet ancien travailleur social, musulman pratiquant, a vu grandir la plupart de ceux qui sont partis faire le djihad en Syrie. Certains de ces jeunes, j'étais en relation avec eux avant qu'ils partent. Je suis attristé de leur départ, leurs familles sont effondrées puisque personne n'a vu venir leur départ. Ne serait-ce que dans leur discours ou dans leurs agissements. Du jour au lendemain, on a appris qu'ils étaient partis. Et pour certains, on a appris qu'ils étaient là-bas une fois sur place. Salam alaykoum 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 alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada